Et salut ! Petit message d'avertissement avant que cette vidéo commence. Pour développer le sujet d'aujourd'hui, je suis dans l'obligation de spoiler les surprises de Spider-Man No Way Home. Donc si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous recommande de quitter cette vidéo et de revenir juste après avoir vu le long métrage. Pour les autres, c'est parti ! Oh oh oh, c'est le Cineclam ! Hey hey hey, salut à tous, bienvenue dans le Cineclam ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo analyse sur Spider-Man No Way Home réalisé par John Watts et mettant en scène Tom Holland dans le rôle principal. Ce film est sorti dans nos salles obscures le mercredi 15 décembre et depuis ce jour, je n'arrête pas de lire un petit peu tout et n'importe quoi, des critiques positives, des critiques négatives, mais ce qui revient le plus souvent concernant Spider-Man No Way Home, c'est que c'est un mauvais film mais que les fans sont aveuglés par la nostalgie. Ce qui est complètement faux et je vais vous démontrer pourquoi dans cette vidéo, Spider-Man No Way Home est génial. Résumons le synopsis de No Way Home en quelques secondes. Le film prend place directement après la scène post-générique de Far From Home et nous dévoile mystérieux qui révèlent l'identité secrète de Spider-Man au monde entier. Et cette révélation crée un impact sur la vie de Peter et ses amis, les empêchant d'entrer à la fac. Suite à ça, l'homme-araigné demande à Doctor Strange de faire un sort qui permettrait d'effacer ce récent épisode de l'esprit des gens. Mais le jeune homme interfère dans le sortilège et provoque l'ouverture du multiverse avec son lot de problèmes et de conséquences. Si vous me connaissez un petit peu sur la chaîne, vous devez savoir que je ne suis pas le plus grand fan de Marvel de tous les temps, que j'aime certains films, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. Mais quant à long métrage et qualitatif, je pense qu'il est important d'en parler. Depuis plusieurs années, le MCU a créé au cinéma un rendez-vous. Des projets sériels que le public consomme avec boulimie et passion. Une grande majorité des fans se sont tellement appropriés les films de cette licence qu'ils ont créé un véritable cercle où débat et colère ont malheureusement leur place au cœur de la passion. Spider-Man No Way Home, c'est le film du MCU qui ressemble le plus à son public. D'une part, le protagoniste principal est à l'image de celui qui l'incarne, c'est-à-dire un garçon rempli de passion et de bienveillance qui ne cesse d'exprimer sa joie d'être parmi les fans. Et on le voit dans toute cette trilogie, il a envie d'être dans les Avengers s'il idolâtre ses figures mythiques et va même dans Spider-Man No Way Home rassembler les antagonistes dans une même pièce comme le fan accrocherait ses images sur le mur d'une chambre. Pour faire bref comme vous autres, Tom Holland est un fan du MCU à qui on a donné les clés de cet univers. Finalement, cette trilogie prend une allure méta et crée automatiquement des parallèles avec la réalité. La première scène du film est le miroir des fans. On part d'une fake news, d'une rumeur et d'un effet boule de neige où tout le monde brandit son portable et a son mot à dire. L'autre lecture de cette scène est aussi le miroir de la célébrité. Tom Holland lui-même est photographié au côté de Zendaya dans la rue et retrouve finalement le même schéma dans No Way Home. Avec la célébrité, on a son lot d'emmerdes, donc un grand pouvoir, et je vous laisse finir la phrase dans les commentaires. Quand Peter retourne au lycée, les autres élèves sont là pour voler son image, l'enregistrer égoïstement sur leur téléphone pour le partager. Ce qui ressemble étrangement trait pour trait à l'attitude de certains qui auront pris le soin de filmer l'écran de cinéma au moment de l'entrée des Peter Parker, d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Attention, je précise, je ne critique pas les fans qui ont réagi à cette scène-là, puisque moi-même j'ai hurlé et applaudi comme un fou quand c'est apparu, mais je pointe le doigt ceux et celles qui ont filmé et qui ont mis ça sur Snapchat, sur Twitter, et qui ont spoilé ceux qui n'ont pas vu le film. C'est pas cool. Et pendant qu'on y est, parlons justement de cette entrée de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Beaucoup ont été heureux de retrouver les anciennes incarnations de l'Homme-Araignée, mais évidemment, d'autres ont été déçus de la façon dont ils sont entrés dans l'histoire. Alors qu'au contraire, c'est bien plus malin qu'on le croit. Il y a quelques années en arrière, le public découvrait la grande surprise du final d'Avengers Endgame qui a provoqué le mystérie dans le monde entier en iconisant chaque entrée de personnage surprise. Et l'idée de faire entrer des guests dans des histoires existe depuis quelques décennies. Et l'exemple le plus populaire a été les sitcoms, comme par exemple Friends qui allait faire entrer Brad Pitt dans une cuisine sans qu'on s'y attende. Et c'est souvent une scène accompagnée de rires et d'applaudissements. Dans Spider-Man No Way Home, John Watts prend l'entrée à l'Avengers Endgame et l'introduit dans une cuisine comme s'il allait tourner une sitcom. Et c'est le public dans la salle qui intègre à l'image leur propre rire et les applaudissements. Ce que j'ai beaucoup entendu dire à droite et à gauche pendant des années, c'est que les films de Tom Holland sont moins bons que ceux de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield parce que Tom Holland est un gamin, qu'il est au lycée, qu'il fait des phrases de gamin, parce que c'est le MCU, tout ça, tout ça. Eh bien No Way Home lève le voile sur un point que beaucoup n'ont pas compris sur les films précédents. C'est que cette trilogie est en réalité les prémices de Spider-Man. C'est dans cette trilogie que Peter Parker va faire toutes ses erreurs pour apprendre, comprendre qui il est et passer de l'adolescent à l'homme adulte. Dans Homecoming, il a cette figure paternelle Tony Stark qui offre le costume déjà tout près à Peter et peut l'aider à n'importe quel moment. Ce que les Peter Parker de Andrew Garfield et Tobey Maguire n'ont pas eu dans leur vie, une équipe d'Avengers. Dans Far From Home, il est épaulé par sa tante, par Happy, par Nick Fury, ses amis et cherche toujours cette figure paternelle au travers de Mysterio. Et dans No Way Home, après avoir demandé maladroitement encore une fois de l'aide à une autre figure paternelle, Doctor Strange, il finit par ouvrir le multiverse, créer des problèmes, perdre sa tante mai et finalement, finit par devenir l'homme dans l'acte final en demandant à Strange d'effacer la mémoire de tout le monde. A ce moment-là, Peter est seul, sans amis, sans figure paternelle, sans l'Iron Spider et recommence l'histoire sur une page blanche. Peter Parker est maintenant adulte, émancipé dans sa chambre de location, créant lui-même son costume et il est prêt à être le Spider-Man que l'on attendait. Depuis Spider-Man Homecoming, les fans n'ont cessé de comparer les Spider-Man en donnant chacun sa vérité sur lequel est le meilleur. No Way Home a généreusement tranché la part du gâteau en trois et a offert aux fans et aux capricieux la réunion espérée. Et après ça, on est en droit de se poser la question suivante, que sera l'avenir de ce Spider-Man ? Toutes les réponses sont dans la nouvelle chambre de Peter Parker et sur le même plan. La machine à coudre qui montre que Peter Parker est maintenant autonome, le café que MJ lui donne dans la scène précédente avec cette phrase qui symbolise que cette dernière sera toujours là pour Peter. Et évidemment, le Lego de l'Empereur de Star Wars que Ned a offert à Peter dans Homecoming. Ce qui pour celui-ci signifie que Ned, avec ses nouveaux pouvoirs, va potentiellement devenir mauvais comme l'Empereur de Star Wars. Déjà que les rumeurs parlent de Ned devenant le Hobgoblin, énième antagoniste de l'univers Marvel, qui comme l'Empereur a cette capuche et qui comme l'Empereur est mauvais. Et voilà, cette vidéo se termina pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour vous dire tout simplement déjà, est-ce que vous avez vu Spider-Man No Way Home ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez pas aimé ? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo-là ? Justement, dites-le-moi parce que j'aime bien ce format. Donc si vous en voulez d'autres sur d'autres films, mettez-le-moi en commentaire. Et si vous mettez des spoilers, mettez spoiler, deux points, tac, tac, tac. Et on discute, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et pendant ce temps, je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao ! Oh, 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 c'est le Cineclem.